bonjour alors aujourd'hui je vais te parler des petits changements qu'il y a eu sur système io et entre autres depuis septembre je sais que beaucoup de nouveaux entrepreneurs ne voulait pas utiliser système io car il fallait avoir un nom de domaine pour pouvoir envoyer des emails pourtant avec système io il y a énormément de possibilités et c'est vraiment très dommage de ne pas s'en servir puisque on peut envoyer des emails bien sûr mais faire des pages de capture créer des formations en ligne etc etc automatiser son marketing c'est vraiment très intéressant et au départ on ne sait pas forcément quel nom de domaine on va prendre malgré tout avoir son nom de domaine reste toujours préférable à n'importe quelle autre adresse email mais si tu n'en as pas encore ce n'est pas grave depuis début septembre tu peux utiliser une adresse gmail sans que la délivrabilité de tes mails en soit affectée c'est essentiellement pour cette raison qu'il fallait avoir un nom de domaine avant aujourd'hui lui gmail et système io ont convenu d'un accord pour l'utilisation de gmail sur cette plateforme par contre les adresses emails de tes fournisseurs d'accès à internet ne sont toujours pas utilisables oui je te parle d'orange sfr bouygues yahoo etc il faut dire que ces derniers ne souhaitent pas encombrer leurs serveurs avec des tonnes de mails pro ou et des indésirables de plus il y a assez souvent des piratages sur ces messageries et ce n'est pas le cas avec un autorépondeur ou une plateforme comme système io autre changement important pour le plan gratuit il y a eu quelques améliorations pour ceux qui rejoignent système io on regarde ça tout de suite ça va te plaire alors en ce qui concerne le plan gratuit avant il y avait que 1000 possibilités de contact dans ton gratuit maintenant il y en a 2000 et c'est quand même très intéressant il y a aussi les tunnels de ventures droit à trois étapes 15 le blog tu as un blog un site membre une règle d'automatisation de workflow un tag une une campagne email un upsell un pump un test ab un code de réduction et un domaine personnalisé bon pour le reste il n'y a pas droit mais ce n'est pas très important en tout cas ça te permet de bien commencer à découvrir système io pendant que j'y suis je vais te parler aussi de quelques trucs qui améliorent tes pages et des espaces membres je te montre tout d'abord pour enlever le badge système io qui se trouve en bas des pages que tu crées en bas à droite quand tu es face à ton écran tu vas dans les paramètres de ta page et tu vas tout en bas et tu décoches la case système io ainsi tu n'auras plus le logo système io en bas de tes pages je te montre la case dans un compte qui est gratuit donc en compte gratuit on n'a pas le droit d'enlever système io puisque c'est gratuit c'est normal qu'il se fasse de la pub mais ce que tu payes système io tu n'auras plus système io à droite maintenant si tu veux ajouter ton favicon au lieu de celui de système io tu dois aller dans les paramètres de ton compte en cliquant sur la photo dans le coin droit ensuite tu choisis domaine et tu cliques à côté de favicon pour ajouter l'image que tu veux mettre de toi ou ton logo celle ci doit être de 32 par 32 pixels pour améliorer l'expérience de tes étudiants lorsque tu proposes une petite formation il y a un autre petit truc ce n'est pas très sympa de voir le nom du module au dessus des chapitres lorsqu'il n'y en a qu'un avec trois ou quatre vidéos c'est normal lorsqu'il y a plusieurs modules mais un seul ce n'est pas utile pour cela tu vas dans les paramètres de ta formation et tu décoches la case afficher le titre du module pour les étudiants et voilà ça ne paraîtra plus bon je te montre là encore sur une page gratuite et du coup j'ai plusieurs modules et tu vois bien que sur la présentation c'est mieux s'il n'y a pas le nom du module au dessus lorsqu'il n'y a que quelques chapitres sans d'autres modules voilà donc j'espère que ces quelques conseils vont t'aider à utiliser système io qui est devenu une plateforme très intéressante du point de vue du prix d'abord tu peux l'essayer avec des conditions très intéressantes pour toi ça te permettra de tester les différentes fonctionnalités de cette plateforme devenu au fil du temps une des meilleures plateformes recommandées par beaucoup d'entrepreneurs alors je te souhaite de bien réussir avec système io et je te dis à très vite surtout pense à t'abonner poster question ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite